Bienvenue à tous dans le Live Lego, c'est la première fois qu'un live se déroule sur Cdiscount donc on est ravis d'y participer avec Eden, trop cool hein ? Voilà, donc aujourd'hui on va vous présenter la nouveauté Lego, donc c'est une gamme de jeux, c'est ? Lego Video Voilà, c'est Lego Video, donc ça allie créativité des Lego comme on les connaît et le digital puisqu'on va allier les briques Lego avec la réalité augmentée donc dans quelques secondes on va vous montrer une vidéo qui montre un petit peu le concept de vidéo c'est parti Donc Lego Video c'est quoi ? Lego Video c'est un jeu Lego pour faire des vidéos avec des petites briques avec des Lego, comme lui par exemple, le revient et bah je vais le prendre avec ça et... Donc vous avez vu la vidéo en live donc Lego Video c'est quoi ? donc c'est un jeu qui a été lancé début mars, donc c'est très nouveau c'est pour des enfants à partir de 7 ans, donc ça tombe bien Eden a 8 ans Voilà C'est pour qui ? Alors, bah en vidéo c'est pour tous ceux qui aiment les Legos Oui comme moi, moi je suis femme des Legos Ouais, c'est vrai, il n'arrête pas D'ailleurs c'est quoi ton jeu Lego préféré ? Mon jeu Lego préféré ? Bah... Ou un machine buster en Lego, j'aime bien N'hésitez pas à nous dire aussi sur le chat quel est votre jeu préféré A savoir que ce replay, pour ceux qui ne pourront pas assister complètement au live Cette vidéo sera en replay sur chaque fiche produit sur ces discounts de la gamme vidéo donc vous pourrez la voir pour avoir toutes les réponses à vos questions Voilà, donc vidéo conseillée à partir de 7 ans N'hésitez pas à me poser toutes vos questions C'est combien de personnages en tout ? Combien de personnages ? Tu sais toi ? Oui, il y en a 12 Non, attends Ouais, c'est ça ? Non, il y en a 13 Les personnages Alors tu nous montres un petit peu les produits ? Les produits des personnages ? Ouais, alors qu'est-ce qu'on peut acheter ? Donc il y a l'application, l'application qui est gratuite Ouais Et ensuite on a plusieurs produits Alors ça c'est, tu te souviens du nom ? Euh... La beatbox La beatbox Voilà, dans la beatbox il y a un bandmate Qu'est-ce que c'est ? C'est un personnage Le bandmate Donc ce sont les personnages à collectionner Voilà Et qui est présenté dans une boîte Boîte que Eden a construit complètement Tiens, tu peux montrer si tu veux ce qu'on trouve dans la boîte Ok Dans la boîte, on va trouver Donc des sachets à monter Des sachets Ouais Et on se servira de ces sachets Pour créer la boîte finale Dans la beatbox Voilà, exactement Donc dans une beatbox Il y a un personnage Et il y a environ 16 beatbits Donc les beatbits Des petites tuiles à collectionner Il y en aura environ 160 en 2021 Et donc toutes les beatbits permettent de faire des effets spéciaux Oui Alors ça peut être des filtres Des décors Ouais Ça peut être quoi d'autre ? Ça peut déguiser les personnages Ouais, exactement Ça peut être des costumes qui s'affichent d'un seul coup Et puis ça peut être des chorégraphies D'un seul coup ils se mettent tu sais à danser Ah oui Ouais, voilà Donc c'est à peu près tout Et puis ensuite Il y a les bandmates Les bandmates qu'est-ce que c'est ? Les bandmates Tiens tu ouvres, tu montres ce qu'il y a dedans Dedans ? Ouais Il y a ça Voilà Donc un petit sachet Et en vrai Sachet Une fois monté Ça fait les petits personnages qu'Eden vous a montré à l'instant Hop Donc vous avez un personnage un peu fun à chaque fois Et puis 3 beatbits Beatbits pardon Donc les effets spéciaux C'est ça ? Ouais ? Donc à chaque fois en fait que vous offrez un bandmate Donc la petite boîte comme ça à votre enfant Ça lui permet de débloquer un personnage Et des effets spéciaux etc. qu'il pourrait utiliser sur l'application Et si vous n'en avez pas Il y a d'autres personnages qui peuvent remplacer ce qu'on peut acheter ? Sur l'application ? Oui Ouais mais après on va l'expliquer après Que si on n'a pas encore acheté de coffret On peut quand même utiliser l'application avec un personnage Je peux les continuer ? Ouais si tu veux Ouais donc peut-être pas Peut-être pas là ça fait beaucoup de bruit On va faire un d'accord Donc voilà Par rapport aux produits Donc 12 personnages actuellement Avec donc en beatbox Non 12 12 Donc très fun à collectionner Comme ceci Et donc En cette version Donc la beatbox est à 19,90€ Et les petites boîtes comme ceci sont à 5,99€ S'il me semble Si je ne me trompe pas Mais il y a des billettes Clickab Où vous pourrez vérifier toutes les informations C'est quoi ton personnage préféré toi ? Mon personnage préféré c'est le loup-garou Mais qu'on n'a pas On n'a pas Bah non On a des choses encore à collectionner Alors à savoir que Donc tous les personnages sont différents Et ce qui est chouette c'est que Bah par exemple là on a la sirène Hop Comme ceci Donc c'est parfait pour une petite fille Qui adore ce genre de personnages Le loup-garou C'est lui On a le loup-garou Là on a un requin etc Donc en fait ça permet à tous les enfants Selon leur préférence De retrouver un petit peu les personnages qu'ils aiment Et du coup de faire un clip vidéo Parce que c'est ça le but du jeu Au final c'est de créer un clip vidéo Avec des personnages qu'on aime Voilà Alors on va passer à l'application maintenant Oui Ouais Alors Cette application Elle est gratuite Ça c'est chouette On peut l'utiliser gratuitement Et Bah on va montrer une petite vidéo Hein Pour expliquer aux gens Un petit peu comment ça fonctionne Donc la vidéo va démarrer Et on va vous montrer un petit peu Comment l'utiliser Donc en fait sur l'application Qui est gratuite Vous avez un feed Généralement les enfants et les adultes Sont très au courant de ce que c'est un feed Qui vous permet de voir en fait Ce que les utilisateurs du monde entier Et on fait comme vidéo Bon Donc on peut aller regarder leurs petits clips Allez liker Les encourager Et leur laisser des petits commentaires Alors C'est un point que je reverrai avec vous Mais C'est la galerie privée Où on va Bah Enregistrer toutes les vidéos qu'on a fait On commence à en avoir fait un petit paquet Nous On en aurait fait une dizaine déjà Oui On en a fait Je sais pas Non Moins dix Et ensuite on peut aller personnaliser notre groupe aussi Aller choisir les costumes Choisir le positionnement qu'on veut qu'ils aient sur la vidéo Donc ça peut être Alors nous on a trois personnages dans notre groupe Mais on peut aussi rajouter des danseurs autour etc Donc Donc sur l'application Ouais c'est hyper important de garder De garder cette anonymat Moi personnellement les enfants c'est hors de question qu'ils soient sur les réseaux sociaux Ils sont pas à 13 ans et même à 13 ans On verra Donc l'ego fait vraiment attention à ce que l'anonymat soit préservé sur cette application Donc c'est impossible qu'un enfant puisse mettre son pseudo Voilà il y a des pseudo qui sont aléatoirement proposés Et puis impossibilité par exemple de valider une vidéo où votre enfant va être affiché Vous pouvez très bien en enregistrer une Par contre elle ne pourra jamais être publiée sur la plateforme Ça toutes les modérations se font à la mano Et on vérifie bien qu'il n'y ait pas de message écrit Que rien ne peut identifier vos enfants Et ça c'est ultra important puisque c'est quand même un jeu qui est ouvert à partir de 7 ans Et en tant que parent on a envie de pouvoir confier le téléphone ou la tablette à nos enfants En étant sûr qu'il ne leur arrivera rien En parlant de tablette et de téléphone du coup l'application est disponible sur US Donc tous les produits Apple Ainsi que Android Voilà mais vous trouverez toutes les compatibilités sur le site de Lego Voilà Qu'est-ce que tu as d'autre à dire sur cette application toi ? Bah je me dis que pour ceux qui sont fans des Lego Et qu'ils ont le droit d'avoir un portable Ils pourraient jouer à chaque journée peut-être Ouais et alors ce qui est super intéressant aussi avec cette application Enfin avec cette plateforme C'est que les possibilités de création sont infinies Et plus t'as bien vu toi t'as fait des progrès au fur et à mesure quand t'as utilisé l'application Au début tu savais pas trop comment faire etc Puis après t'apprends à connaître les personnages, l'univers Tu commences à apprendre à quoi servent donc les petites tuiles avec les effets spéciaux Et tu commences à savoir quand est-ce qu'il faut les utiliser pour que ça rende quelque chose de très dynamique Et donc au fur et à mesure et très rapidement en fait l'application est hyper fluide C'est très simple d'utilisation pour les enfants T'as très bien compris comment ça fonctionnait Je t'ai montré une fois et après tu t'es débrouillé tout seul Donc ça permet de très vite progresser et de faire des trucs trop cool D'ailleurs on va vous montrer une vidéo du pas à pas C'est un petit peu compliqué de vous montrer comme ça On a enregistré une vidéo de comment Eden fait pour créer un clip vidéo sur vidéo On va vous montrer ça Alors tu commences par scanner ton personnage Hop ! Une fois qu'il est scanné Tu valides Il y a un petit temps de chargement Et Après tu te souviens ce que tu fais ? Tu vas sur la banque de son Voilà ! Parce que vidéo a un partenariat avec Universal Music Et ça permet d'avoir une multitude de musiques hyper à la mode Les dernières chansons que nos enfants adorent Voilà ! Donc on peut les retrouver sur l'application et faire son clip dessus Donc une fois le son validé On va mettre... Alors Eden lui il a carrément créé un décor avec ses frères et soeurs Et il a mis... Donc il a choisi... Il y a trois tailles différentes possibles pour les personnages Donc Eden lui il a choisi la taille miniature Parce que... Parce que c'est ce qui rentre sur une table par exemple On a créé un décor mais c'est aussi possible de le mettre un petit peu plus loin Ça fait un personnage d'environ un mètre Et après il y a la version XXL où le bonhomme fait 5 mètres Donc c'est énorme et du coup ça permet aussi de jouer avec les proportions et tout ça C'est hyper intéressant Hop ! Donc... Voilà ! Eden il a mis ses petits personnages Il a utilisé les bit-bits où il a mis des nouveaux décors Il a fait des chorégraphies Alors c'est trop cool d'allier les décors qui sont en option sur... Avec les effets spéciaux Et le décor vraiment créé avec les briques Lego de base C'est trop cool je trouve ! Hein ? Ça a rendu cool ! Et puis après t'as carrément fait un effet spécial où voilà ils sont sous l'eau Où ils lancent des cupcakes sur les personnages etc... Et donc à la fin on enregistre la vidéo, le clip sur son téléphone Et puis on a la possibilité de partager avec les autres utilisateurs Et donc voilà ce que ça donne avec la petite musique qui va bien C'est super cool hein ? Le rendu il était vraiment chouette avec ce décor ! Ouais ! C'était vachement cool avec le décor ! Ouais j'aime bien ! J'adore en fait qu'ils puissent allier le fait que les Lego... Toute la gamme Lego c'est vraiment un jeu qui est hyper créatif Et quand on ne veut pas que les enfants soient trop sur les écrans Bah les Lego c'est le jeu parfait ! Donc ce qui est vraiment cool c'est de mélanger le côté créatif de la brique avec le digital ! Voilà ! J'ai trouvé ça hyper cool ! Donc ils sont pendant toute l'après-midi ils ont créé leur décor etc... Donc il y a vraiment la créativité de ce décor ! Donc le Lego classique ! Et puis après de se dire bon alors... La problématique c'est qu'il va falloir placer les personnages ! Donc ils ont dû vider un petit peu la scène, réfléchir quelle taille ça ferait etc... Et puis une fois la scène finie... Et bien c'est parti pour l'organisation du clip ! Donc ça c'était hyper cool ! Une fois les vidéos enregistrées donc sur votre galerie Donc personnelle sur votre application Il y a possibilité de partager, une fois la modération faite, votre oeuvre musicale ! Et une fois que la modération est faite et la vidéo publiée sur cette plateforme Vous avez la possibilité de vous enfin d'enregistrer cette vidéo sur votre téléphone Et pas avant ! Parce que Lego fait vraiment attention à ce que l'anonymat soit préservé ! T'as regardé un petit peu les musiques qui étaient disponibles ? Les musiques ? Ouais ! Je les ai pas lues ! Tu sais pas ! Mais alors par exemple on peut retrouver des chanteuses hyper à la moze comme Louane ! Louane ? Louane ! Ah oui ! Tu vois qui c'est ? Elton John, Julien Doré... Et donc tous les quinze jours il y a un rafraîchissement, des nouvelles musiques etc... Sur l'application aussi il y a des défis ! Et les défis il me semble qu'ils sortent le mercredi ! Alors on en a pas encore fait nous ! Mais voilà selon la période Pâques, Halloween etc... Les styles musicaux etc... Lego va lancer des petits défis aux enfants ! Donc ça permet de pas se lasser, d'avoir toujours des nouvelles idées et de créer des nouveaux clips musicaux ! Voilà ! Chouette hein ? Ouais ! Ouais ! C'est quoi le clip musical que tu as préféré faire toi ? Le clip musical ? Ouais ! Ouais non ! L'effet spécial que tu préfères ! L'effet spécial ? Ouais ! Euh... Le lancer de cupcake non ? Non c'est pas ça ! C'est quand euh... Tu sais c'est quand l'image elle change de forme là ! Par exemple euh... Attends ! Je sais plus comment elle s'appelle ! Je l'avais lu cette musique mais je sais plus comment elle s'appelle ! Le lancer ! Alors je vois vos questions ! Euh... Bonsoir Kevin ! Donc euh... Est-ce qu'ils peuvent s'envoyer les vidéos entre eux ? Alors euh... Sur la plateforme, une fois la modération faite, vous êtes affiché dans le feed ! Ensuite, si la vidéo est donc modérée, les parents peuvent récupérer la vidéo ! Si votre enfant a l'âge de publier sur les réseaux sociaux, évidemment il peut le partager avec ses amis ! Avant ça, c'est forcément modéré par les parents ! Euh... Alors qu'est-ce qui se passe ? Lorraine me pose une très bonne question ! Qu'est-ce qui se passe si on met des personnages Lego non vidéo dans une beatbox ? Alors euh... Ben... Le scan est hyper sensible ! On a essayé la dernière fois ! On mettait un bandmate avec trois tuiles comme ceci ! Et il y avait la beatbox qui traînait derrière ! Tiens d'ailleurs ! On n'a pas montré comment c'était ! On le montrera après ! Euh... Donc il y a la beatbox qui traînait derrière ! Et en fait les... Les tuiles de la beatbox ont été captées par le scan de l'application et ça a bugué ! Donc non non ! Il faut vraiment mettre les personnages vidéo ! Et après par contre dans votre décor ! Les enfants tout à l'heure ils ont mis des personnages dans l'assistance ! Ils ont mis leurs petits bonhommes à eux ! Donc vous pouvez en faire un décor ! Mais il faut vraiment utiliser les personnages vidéo ! Et puis de toute façon il va y avoir une telle collection... Qui va se faire ! Qu'il y aura du choix ! Et donc aussi les personnages... A chaque fois les personnages débloquent ! Des décors, des choses, des options ! Donc c'est important de jouer avec... Avec les personnages vidéo ! T'en parlais tout à l'heure par rapport à l'application ! Donc elle est gratuite ! Et on n'a pas forcément besoin d'avoir les jouets ! Pour jouer avec ! Il est possible de choisir des personnages classiques dans l'application ! Si ! Tu fais créer un groupe ! Et donc on peut choisir des bonhommes qui sont les bonhommes classiques de Lego ! Donc ça c'est dans l'application ! Et puis ça vous permet quand même de faire un clip ! Mais ça ne débloque pas d'effets spéciaux ! Enfin il y a très peu d'effets spéciaux du coup qui sont affiliés ! Ça limite dans la création ! Ça tu ne l'avais pas fait ! Moi je l'ai fait ! Hé ! On n'a pas montré la beatbox ! Parce qu'elle est fermée depuis tout à l'heure ! Ouais c'est vrai ! Donc comment ça se passe ? La beatbox, normalement dedans il devrait y avoir toutes les tuiles ! Plein de tuiles sur les portes ! Sauf qu'on n'en a pas mis beaucoup ! Et derrière on peut ouvrir ! Alors tu veux je t'aide ? Non c'est bon ! Parfait ! On penche pas trop ! Et là il y a des tuiles ! Ouais ! Et on peut en prendre ! Non ! On peut en prendre ! Ouais ! Et en mettre sur les portes ! Exact ! Parce qu'on peut scanner au moment de créer le clip ! On peut soit scanner un bonhommes avec 3 tuiles ! Soit scanner une beatbox ! C'est au choix ! La beatbox a forcément plus d'options, plus d'effets spéciaux etc. Et puis il y a du coup au fond de la beatbox... Attends ! Je te la prends ? Ok ! Hop ! Il y a des petits rangements ! Voilà ! Pour ne pas perdre votre tuile ! Puisque ce serait dommage de perdre des effets spéciaux ! Donc ça permet de les ranger ! Les garder en sécurité ! Donc il y a un petit effet rangement sur cette boîte ! Qui a créé... Il y a quoi ? 15 minutes de montage à faire ! Oups ! 15 minutes ! Et puis les petits décors derrière peuvent être changés ! Voilà ! Oui ! On peut changer ! On peut faire n'importe quel décor ! Et aussi ils insistent à nous montrer d'autres décors ! Ouais ! Voilà ! Il y a tout un pas à pas ! Un mode d'emploi avec plusieurs visées de décors ! Mais vous en avez fait vous-même tout à l'heure ! Voilà ! Tout seul ! Alors ! Est-ce qu'on peut faire un clip depuis une tablette ? Oui ! Tout à fait ! Donc Android, Apple, c'est OK ! Il faut juste vérifier sur le site que votre tablette tourne... Enfin ! Et les compatibilités pour pouvoir télécharger l'application ! C'est possible que si votre tablette est assez âgée, ce ne soit pas compatible ! Alors, Adrien nous demande si ça fonctionne avec des Legos classiques ! Donc j'en ai parlé tout à l'heure ! Votre décor, vous le faites avec des Legos classiques ! Si vous voulez, vous le faites dans un parc ! On peut le faire dans le parc avec des Legos qui sont 5 mètres de haut ! On peut le faire dans une pièce ! D'ailleurs, c'est hyper intéressant de regarder le feed de la plateforme ! Parce que là, on voit tous les créateurs et on voit qu'ils font des progrès et qu'ils ont des idées toujours plus pousser ! Ça peut être sur un dessin ! Nous, on adore faire ça sur des décors qu'ils créent et déjà avec leurs Legos ! Ils ont déjà ! Mais est-ce que ça marche si on prend des Legos classiques et on les met ? Non ! Bah non ! Parce que les personnages, c'est ceux qu'on va retrouver sur l'application ! Donc tu scans ton bonhomme et tu valides que c'est bien ce personnage-là ! Et ce personnage-là va avoir des spécificités ! Donc si tu mets un personnage classique Lego, l'application ne le reconnaît pas ! Et il ne peut pas apparaître dans le clip ! Alors, Lorraine me demande si on peut mettre les tuiles dans un décor qui n'est pas une beatbox ! Est-ce qu'ils sont détectés ? Alors, il y a deux façons de scanner les tuiles quand vous lancez votre clip ! Je ne trouve plus mes mots ! Donc, vous avez soit le scan de la beatbox ! Donc, vous mettez vos bitbits, les tuiles, ici ! Et il y aura le personnage ! Donc le téléphone, on scanne ! Soit le deuxième format qui est demandé, c'est le personnage et 3 bitbits ici ! Voilà ! C'est ce qui permet à l'application de scanner et de lancer le clip ! C'est les deux façons de scanner les effets spéciaux ! Aussi, on ne vous l'avait pas dit, mais on ne peut prendre que 3 tuiles ! On ne peut pas en prendre plus ! Oui, sur cette forme-là, c'est vrai ! Parce que, quand j'avais fait la scène, hier... Non, attends, je ne sais plus ! D'autres fois ? Oui ! Eh bien, j'ai mis plein de tuiles, sauf que ça arrivait à les scanner ! Mais, ils avaient dit qu'il n'en fallait que 3 ! Ouais, il faut bien respecter le quota qui est demandé ! Mais tout est super bien expliqué, de toute façon ! Et, on me demande quels effets spéciaux il y a ! Alors, tu te souviens, toi, des effets spéciaux que tu utilises un petit peu en ce moment ? Moi, il y a un effet spécial ! Alors, attends, tu sais quoi, je vais le montrer ? C'est super ! Ouais, attends, il ne le voit pas ! Donne ! Hop, donne-moi ça ! Hop là ! Alors, ça, est-ce que tu te souviens de ce que c'est ? Donc, ça, c'est un de nos personnages préférés ! Oui ! D'ailleurs, on va montrer un petit peu les personnages ! Hop ! C'est le petit bonhomme Ice Cream ! Alors, là, la tuile tropicale, elle sert à quoi ? On l'a montré dans le clip ! Ça sert à quoi ? Tu te souviens ou pas ? Elle fait un décor avec des palmées, là ! Oui, elle fait un décor avec plein de plantes ! Ouais, exact ! Après, il y a la tuile cupcake ! Elle sert à quoi ? Celle-ci, moi, elle me fait trop rire ! Euh... Tu dois... Avec la tuile cupcake, tu peux lancer des cupcakes sur les personnages ! Ouais, exact ! Et celle-ci, c'est une tuile hip-hop ! Moi, je ne me souviens pas ! Moi non plus, je ne me souviens pas ! Je ne me souviens pas ! Bon ! Donc, il va y avoir aussi, par exemple, la tuile zombie ! Donc là, les bonhommes commencent à faire la chorégraphie de Michael Jackson ! Euh... Il y a quoi ? Si, si, si ! Je l'ai essayé, moi ! Il y a tellement d'effets spéciaux qu'on n'a pas forcément fait les mêmes ! Et ce qui est chouette, en fait, c'est parce que... Parce que quand je fais un clip avec lui, moi, j'ai repéré des effets spéciaux ! Lui, il en a repéré d'autres ! Et en fait, on ne fait jamais le même clip, c'est super cool ! Tom me demande combien de temps, pour comprendre le concept, est-ce qu'un enfant de 5 ans peut le jouer ? Bah... C'est moi qui réponds ! Alors, Eden, lui, pour comprendre le concept... Tu l'as compris tout de suite, hein ? Oui ! Ouais ! Je vais juste montrer un petit peu, sur le téléphone, l'application ! Voilà comment ça fonctionnait ! Bien scanner les personnages ! Euh... Et à partir de... Je l'ai montré une fois, et après... Tout seul ! Ouais, il s'est roué tout seul ! Un enfant de 5 ans, si... C'est conseillé à partir de 7 ans ! C'est pas interdit à un enfant de 5 ans ! Il a peut-être besoin d'un peu plus d'aide pour la prise en main... Voilà ! Mais en tout cas, à partir de 7 ans, ils sont autonomes, mais très très rapidement ! Matt me demande comment ça se passe, euh... La modération de l'application ! Euh... Alors... C'est vrai ! Euh... Donc... Vous faites votre clip ! Il est dans votre galerie personnelle ! Et vous décidez que celle-ci, soit vous voulez la télécharger... Soit vous voulez la publier, euh... Sur... Sur le feed ! Euh... Donc vous demandez la modération pour pouvoir la publier ! La modération, euh... J'en ai encore fait cet après-midi ! C'est entre une demi-heure et une heure ! Voilà ! À partir de là, s'il n'y a pas d'enfant dessus ! S'il n'y a pas de message écrit ! S'il n'y a rien qui indique qui est la personne ! Ou qui peut potentiellement aider à identifier ! Euh... La publication est validée ! J'ai eu aucun refus de mon côté ! Euh... Vous demandez à chaque fois, euh... Vous demandez à publier sur la plateforme ! Et l'équipe le fait ! Donc euh... C'est vraiment des modérateurs qui le font à la main, euh... Derrière ! C'est un délai de 30 minutes à une heure ! Voilà ! Euh... On me demandait pourquoi euh... Euh... La promo ne s'affiche pas euh... Euh... Alors euh... Il va y avoir des vignettes sous la vidéo ! Vous pouvez cliquer ! Et en fait, la promo s'affiche directement quand vous avez fait votre panier ! Toute la gamme vidéo est à moins 20% cette semaine ! Qu'est-ce que t'aimes le plus dans ce jeu ? Ce que j'aime le plus c'est les musiques ! Ah ouais ! Les musiques ! Mais c'est vrai que c'est les dernières musiques là qui sortent ! Enfin j'ai pas forcément les noms en tête ! Mais euh... Mais euh... Toutes les dernières musiques qu'on aime ! Et surtout les enfants écoutent ! Euh... Grâce au partenariat Universel Musique ! En fait, bah... Il y a toujours des nouvelles musiques ! Et euh... Et euh... C'est super à la mode ! Ouais ! Moi ce que j'adore c'est euh... De leur dire ok ! Avant de jouer sur le téléphone ou sur la tablette ! Vous jouez déjà avec euh... Les briques Lego ! Vous faites un vrai décor ! Vous vous cassez un petit peu la tête ! Euh... Le jeu en lui-même est hyper cool ! Mais euh... Allier et la créativité avant de réfléchir ! Euh... Où on va mettre les personnages ! Quel décor un peu loufoque on pourrait faire ce mois... Enfin cette fois-ci ! Et ensuite jouer à la tablette ! Et mettre en scène les personnages ! C'est le truc que moi j'adore ! Dans ce jeu ! Et j'y joue moi aussi un peu toute seule ! Quand ils sont à l'école ! Ouais ! C'est vrai ! Ouais ! Mais ce qui est cool avec euh... Les Lego Vidéo ! C'est que... Tu peux... Mettre... Tu peux faire une scène dans la réalité ! Ça c'est ce qui est cool ! C'est vrai ! J'ai même vu des clips où les gens mettaient leurs animaux de compagnie dedans ! Il y avait des... Il y avait des chiens et tout ! Et du coup ils jouaient avec euh... Les personnages entre les pattes du chien ! Etc... C'était rigolo ! Quoi ? Tu l'as pas vu toi ? Non j'ai pas vu ! Donc ouais ! C'est chouette de voir la création des autres aussi ! Et d'ailleurs au moment de publier votre clip vidéo ! Donc les clips durent environ 60 secondes ! Et quand vous passez à la publication vous choisissez combien de temps vous voulez mettre en ligne ! Donc c'est entre 5, 10 et 30 secondes ! Voilà ! Donc on peut pas mettre toute la vidéo mais on peut choisir le moment qu'on préfère ! Ce qui rend les partages encore plus dynamiques parce qu'on garde vraiment les trucs les plus intéressants ! Donc à chaque fois qu'on fait un clip, donc si notre clip a eu du succès ou même si à chaque fois qu'on collectionne un nouveau personnage ou qu'on crée un clip etc... On collectionne des points, il y a des bonus qui se mettent en place, on collectionne des effets spéciaux etc... Donc plus l'enfant en fait va jouer avec l'application, plus il sera récompensé et plus il y aura de possibilités infinies ! C'est Yael qui fait... Ah la réaction d'Eden ! Ouais ! Maman a une vie quand ils sont à l'école ! Moi j'ai pas besoin de me battre avec eux pour avoir le téléphone et pouvoir jouer en journée ! Je vais pas dire ça aux autres ! Un secret entre nous ! Ouais ! Un secret entre nous deux ! Mais quand même un petit peu pas juste ! Je vais aller chercher quelque chose ! Voilà ! Donc j'arrive à la fin de ce que j'avais à vous dire sur vidéo ! Eden commence déjà à partir ! N'hésitez pas à me poser vos questions dans les dernières secondes qui nous restent ! Nous en tout cas on s'est amusé comme des petits fous à découvrir ce jeu ! Moi qui ai un petit peu abandonné les jeux créatifs ces derniers temps ! Je me suis fait un plaisir de me relancer avec Eden et les enfants là-dedans ! On me demande... C'est quoi ton personnage préféré ? Ah ! Mon personnage préféré, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le loup-garou ! C'est le loup-garou ! Mais tu l'as pas essayé ? Bah non je l'ai pas essayé ! Il l'a pas essayé ! Il l'a pas eu encore ! T'as eu pas mal de trucs déjà ! Il a eu le lapin, il a eu deux fantômes... Attends ! Le super lama ! Mais là il y en aura deux parce qu'on en a un deuxième donc... Ouais mais c'est le lama aussi ! C'est le lama partie qu'on a eu en beatbox ! On en a eu deux ! Donc c'est lui comme tout à l'heure je l'ai dit ! Il rêve du loup-garou ! Il va falloir que je continue de collectionner les bandmates pour réussir à lui avoir le loup-garou ! Comme ça je pourrais faire une superbe vidéo avec le loup-garou ! Ouais ! Et aussi il y a... Attends ! Ah non ! Bon ! Ouais je l'aurais montré déjà ! Cette tuile ça sert à mettre l'écran sombre ! Un petit peu sombre ! Ouais c'est vrai il y a des filtres ! Tu reviens parmi nous ? Donc on arrive à la fin de ce live ! Merci beaucoup pour vos questions ! C'était très sympa de pouvoir partager ça avec vous ! Nous on a adoré découvrir l'univers vidéo ! Allez on dit à bientôt ! On va continuer notre discussion en off ! À bientôt ! À bientôt !